Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zéphir. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir dans ce jeudi de la bande dessinée. Tu es l'auteur de trois bandes dessinées publiées aux éditions Futuropolis. On voit les couvertures sur l'écran. Le Grand Combat, c'était ta toute première bande dessinée. L'Esprit Rouge avec Maximilien Leroy et la Mécanique des vides. On va parler de tous ces livres. On va également parler de ton dernier livre, Ronde de Nuit, publié aux éditions Fidèle. Mais avant cela, je te propose de remonter un peu le temps, puisque dans les jeudis de la bande dessinée, on s'intéresse particulièrement au début. Est-ce que tu peux nous dire quel lecteur est-ce que tu étais, enfant et adolescent ? Et quel était ton rapport au dessin ? J'étais un lecteur qui avait une maman qui travaillait dans l'édition et qui avait énormément de livres à la maison. Et un père qui était un grand fan de la BD franco-belge classique. Donc je pense que j'ai lu comme beaucoup de gens dans la bande dessinée, les classiques de Luc Tintin étant enfant. Et ma mère me donnait pas mal de livres aussi de littérature à lire à l'adolescent. Et le dessin, ça a toujours été présent, comme tous les gens qui font du dessin à plein temps maintenant. J'ai l'impression qu'il y en a qui arrêtent à un certain âge et d'autres qui continuent, où il n'y a pas de rupture. Il n'y a aucun moment où j'ai cessé de dessiner, je crois, depuis que je suis petit. Et un peu un rapport boulimique à l'image et au livre. C'était ça, je pense, le rapport. Et ton rapport au dessin, quand tu dis je dessinais beaucoup, est-ce que c'était de copier des images qui te plaisaient ? Est-ce que c'était déjà de raconter des histoires ? Qu'est-ce que tu dessinais ? À 12 ans, j'ai fait un truc qui s'appelait Paul Pocket, qui était une série de petits magazines où les gens s'abonnaient. Et je gagnais mon argent de poche en faisant abonner les gens de ma famille pour faire des petites revues comme ça. Et j'ai fait après des ateliers de BD avec les ateliers de la Ville de Paris entre mes 10 et 15 ans, je crois. Où là, je commençais déjà à écrire des petites histoires. Je me souviens avoir fait un manga de 90 pages à 12 ans, copié sur Dragon Ball, vraiment tout. C'était pour faire lire les copains du collège, c'était pour les amuser un peu. Où je mettais dans mes bandes dessinées des amis du collège pour qu'ils se retrouvent en train de faire des combats avec les gens dans la BD. Et tu parlais de tes parents. Ton oncle était dessinateur également ? Oui, il l'est toujours. Philippe André a bossé avec Charlie Hebdo dans les années 70 et il continuait à faire du dessin de presse un peu. Et vous dessiniez ensemble quand tu étais plus jeune ou pas du tout ? C'était quelque chose que tu savais que c'était quelque chose de possible de dessiner et d'en faire son métier. Oui, j'ai un père qui dessine beaucoup aussi. Ils m'ont toujours beaucoup poussé là-dedans, ce qui est vraiment une force énorme. D'avoir des parents qui ne te mettent pas des bâtons dans les roues sur le fait que c'est possible d'en vivre à un moment donné, même si c'est évidemment précaire et que c'est des métiers un peu particuliers. Mais en tout cas, oui, d'avoir des parents qui te laissent le champ libre là-dessus, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et tu parlais des ateliers de la ville de Paris. Ton stage de troisième, tu l'as fait dans une maison d'édition de bande dessinée ? Oui, j'ai fait chez Soleil avec la team Lanfeust, Troll de Troyes, tout ça, c'était assez marrant. C'est vraiment un autre univers de la bande dessinée que maintenant je ne fréquente plus du tout. Mais en tout cas, pour un étudiant de troisième, c'est sûr que c'était une bonne école quand même. Tu disais, comme beaucoup je lisais de la bande dessinée franco-belge, en tout cas ce qu'il y avait dans la bibliothèque des parents. Quelles lectures, quelles autrices ou auteurs de bande dessinée ont été importants, non pas seulement dans ton parcours de lecteur, mais dans ta façon d'avancer en tant qu'auteur. Et là, je parle de l'adolescence peut-être, mais aussi de découvertes peut-être plus tardives. Quels sont les jalons de ton expérience par rapport à la bande dessinée ? Oui, je pense qu'entre 10 et 14 ans, j'étais vraiment dans ce monde de Soleil, d'Héroic Fantasy et tout ça. Après, il y a eu vraiment la découverte, Nicolas de Crécy, je pense que ça a été un vrai basculement avec le Bibendum Céleste. Tout ça, j'ai pris vraiment une grosse claque de me dire, oui, c'est possible graphiquement de faire ça en bande dessinée. Et ça a fait orienter vers complètement autre chose. Ça m'a ouvert toutes les maisons d'édition indépendantes, l'association. Je pense que les films de Miyazaki aussi ont beaucoup joué à ce moment-là. Et après ça, il y a eu Blutch, avec La beauté, La volupté, peut-être vers 16-17 ans. Où là, vraiment, c'était plus au niveau du dessin, où ça m'a vraiment, vraiment touché. Puis, Les hommes loups de Dominique Gobelet, ça, je pense que j'étais à l'école. Mais ça a vraiment orienté encore sur l'envie d'expérimenter entre la peinture et la narration, de m'affranchir un peu de la narration pour aller plus vers la peinture. Et là, dernièrement, je suis en train de beaucoup lire Olivier Schraouen, qui me touche beaucoup aussi. Je ne sais pas si c'est un jalon, mais en tout cas, c'est une bonne influence en ce moment. Tu parlais de l'école, tu as fait tes études à Estienne, l'école Estienne des Arts et des Industries Graphiques. Qu'est-ce que tu dirais que ces années t'ont apporté, si tu devais finalement, avec le recul, ne retenir qu'un ou deux enseignements ? Ça m'a apporté déjà 12 compagnonnes, compagnons, qui étaient vraiment une vraie émulsion qui s'est passée pendant ces deux ans. Et une espèce de passion contagieuse entre chacun et chacune, qui vraiment est un peu, qui donne beaucoup de force. Quand on est sorti de l'école, on regrette un peu ça, cet aspect un peu fratrie de gens passionnés par ça. Des choses que tu retrouverais, et on aura peut-être le temps de l'évoquer, dans des aventures collectives, justement. C'est vraiment retrouver ça, retrouver le fait de partager avec d'autres. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est ce que beaucoup disent dans ces jeudis de la bande dessinée, que finalement, à l'école, c'est aussi être avec des pères, avec des personnes avec qui on partage cette pratique, même si on avance dans des directions différentes, et que c'est vraiment quelque chose qui permet d'un seul coup de nourrir de façon très différente que les lectures. Oui, et puis le fait d'avoir 12 heures par jour, enfin peut-être un peu moins, mais de consacrer où tout est piloté pour penser dessin, narration, où on a une espèce de bulle, où les préoccupations, c'est des choses autour du livre, c'est très précieux. Et d'avoir toutes ces écritures, 12 personnes qui ont des écritures très différentes, qui se mélangent un peu, c'est sûr que ça nourrit énormément. Parce qu'au-delà de juste voir les travaux des autres, on voit tous les doutes des autres, l'approche sur chacun par rapport à son dessin, à la narration. Et nous, on avait une équipe de profs très jeunes et très dynamiques, très motivés, qui nous ont fait faire plein de choses. Et c'était... Les enseignements, je pense que c'était vraiment l'aspect collectif qui en ressort. L'aspect technique et l'aspect pratique, ça passait un peu à côté pour moi. Le Grand Combat, je le disais, c'est ta toute première bande dessinée. Elle est sortie en 2014 chez Futuro Police, en février 2014, 10 ans déjà. C'était ton projet de fin d'études. Est-ce que tu peux déjà nous parler peut-être du projet en lui-même, son origine, l'artiste qui l'a inspiré, la façon dont le projet a évolué au fil des mois quand tu étais à Estienne et puis nous raconter comment est-ce que finalement, c'est devenu ta première bande dessinée publiée ? Oui, on avait un an pour faire un livre à Estienne, une bande dessinée. Et moi, j'ai décidé de travailler autour de la figure de Chomo, qui était un artiste qui a vécu dans la forêt de Fontainebleau et qui est mort à la fin des années 90, qui vivait un peu en ermite, qui allait à la décharge municipale tous les dimanches pour récupérer ce que les gens jetaient. Et avec ce que les gens jetaient, il a construit une espèce de cité, un peu façon facteur cheval, enfin, c'est très différent de facteur cheval, mais une espèce d'absorption dans son travail solitaire, comme ça, dans les bois. Et c'était pour lui la cité d'art préludien pour prélude à une civilisation nouvelle. Et c'était un personnage très singulier qui parlait de lui à la troisième personne, qui était un peu l'ermite de la forêt. Et moi, il m'a beaucoup... beaucoup fasciné, ce personnage-là. Et quand il a fallu écrire une histoire, je ne sais plus pourquoi, mais ça s'est imposé assez vite de faire un livre autour de sa figure. C'était pas... L'idée, c'est que ça ne soit pas une biographie. Je m'inspire de lui pour créer mon propre personnage. Donc, c'est une fiction inspirée de sa vie. Et on avait, ouais, six ou sept mois pour faire... Moi, j'ai dû faire 90 pages à l'époque, où il fallait le défendre devant un jury de professionnel à la fin de l'année. Dans mon jury, il y avait l'éditeur de... Un des éditeurs de Futuropolis qui m'a proposé de le publier dans une version modifiée. Et donc, j'ai rajouté 30 ou 40 pages par la suite. Et c'est sûr que c'était un... C'était une façon d'entrer dans le métier très rapide et bienvenue, quoi. Parce que moi, je ne pensais pas continuer les études après ça. J'avais beaucoup d'amis qui poursuivaient. Je voulais voyager après ça. Mais en fait, comme il y a eu la publication qui s'est proposée directe, ça a été un peu une évidence de dire bon, ben là, si ça arrive, il faut que je fasse ce livre. Mais justement, tu disais j'ai rajouté une trentaine de pages. J'imagine que le travail avec ton éditeur, ce n'a pas été seulement de rajouter 30 pages. Qu'est-ce qui l'a fallu modifier ? Peut-être que ce n'est pas des énormes modifications, mais en tout cas, pour faire en sorte que ce soit un récit publiable, sur quoi est-ce que vous avez retravaillé ensemble ? Dans mon souvenir, il a juste demandé à ce que ce soit plus étoffé et de rajouter 3 ou 4 séquences narratives. Et en fait, les pages de bande dessinée, il y a aussi des parties muettes de peinture qui sont intercalées. Donc, il fallait que j'étoffe un peu les deux. Mais il ne m'a pas demandé de retravailler grand-chose à part ça, je crois. Et un mot quand même du titre, puisque Le Grand Combat, c'est aussi le titre d'un poème d'Henri Michaud, qui est aussi quelqu'un qui est important pour toi, qu'on retrouve en exergue de ta dernière bande dessinée. Oui, j'avais fait une espèce de petite BD avec ce titre-là avant, et je crois que ça s'est un peu imposé rapidement. J'aimais bien l'idée où Le Grand Combat, on s'attend à quelque chose de très grandiloquent, alors que la BD est très lente et muette, et que c'est juste le combat intérieur de cet homme dans les bois. Et oui, c'est un petit clin d'œil à Michaud qui effectivement me suit depuis longtemps. On va parler, quand on parlera de ta dernière bande dessinée, de la technique, et peut-être de l'évolution de ta technique, de ta façon d'appréhender la bande dessinée. Là, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu rapidement pour aller jusqu'à quelque chose de plus contemporain. Après, Le Grand Combat, tu as publié, je le disais, avec Maximilien Leroy, L'Esprit Rouge, récit du voyage d'Antonin Arto au Mexique. Qui est-ce qui a initié cette collaboration ? Comment est-ce que ça s'est passé, cette rencontre ? Maximilien Leroy, c'était un ami depuis longtemps. On s'était rencontrés au... Il avait un blog à l'époque et lui, il était déjà allé en Palestine depuis des années. Il avait fait un appel. À l'époque, c'était en 2007, il y avait eu plomb d'Urcy d'Israël, il avait commencé à bombarder à cette époque-là. Et il avait fait un appel à participation pour publier dans un recueil pour participer comme il pouvait à ce qui se passait pour porter le combat palestinien au sein d'un livre. Moi, j'avais répondu à l'époque à une petite note de blog qu'il m'avait publié. Donc, c'était ma première publication. C'était dans cet ouvrage collectif. Et suite à cet échange numérique, on est devenus amis. Et lui, il a fait beaucoup de bandes dessinées en tant que scénariste, toujours autour de figures des personnes qui ont existé. Il en avait fait sur Nietzsche, sur des gens qu'il avait rencontrés en Palestine, sur un SDF avec qui il est devenu proche. Et il s'attachait toujours à des figures existantes. Et moi, j'avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. Et en fait, ça s'est un peu imposé. Je pense que c'est lui qui est arrivé avec la figure d'Artaud. J'avais dû lire le livre sur Van Gogh, mais pas grand-chose d'autre à l'époque. Parce que Artaud était le bon croisement entre à la fois l'aspect révolutionnaire, très ancré dans le réel politique de Max, qui me parle aussi beaucoup, et l'aspect plus mystique, chamanique. Et c'était une figure qui croisait ces deux mondes, qui nous appelaient beaucoup. Et moi, après le Grand Combat, je ne voulais pas refaire un livre tout seul, parce que j'avais l'impression qu'en sortant de l'école, j'étais encore un peu frais. Et que travailler avec un scénariste, ça pouvait être une façon de me projeter face à des problématiques que j'aurais évitées en temps normal. Mais justement, qu'est-ce que cette expérience t'a enseignée ? Parce qu'on va parler de la mécanique des vides, où là, il y a une grande partie d'improvisation. Quand on travaille avec un scénariste, ce n'est pas possible, en tout cas pas du tout dans la même mesure. Tu disais, j'étais peut-être encore un peu frais, peut-être que je ne me sentais pas de me lancer dans un récit seul. Qu'est-ce que le fait d'avoir travaillé avec lui, t'as soit enseigné, ou en tout cas, t'as permis de peaufiner ? Oui, qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience du point de vue en tant qu'auteur ? Max, il met un point d'honneur à ce qu'il y ait une sorte de rigueur historique quand même sur le contexte, sur les événements, sur la documentation. Donc il fallait que je sois à la hauteur de cet enjeu-là au niveau de la documentation, d'autant plus en n'étant jamais allé au Mexique. Il y avait quelque chose d'un peu étrange, quoi, faire un livre là-dessus. Du coup, moi, je me suis blindé de documentation et essayé de plonger vraiment la tête la première là-dedans et qu'il n'y ait aucune fausse note en termes de documentation. Donc ça, c'était déjà un point. Après, lui, il a une espèce de rigueur du découpage à certains endroits où il faut qu'il y ait des choses qui passent. Et à d'autres endroits, il m'a complètement laissé champ libre. Là, par exemple, c'est des séquences où Artho prend du peyote et je devais imaginer partir dans une espèce de divagation graphique sur le trip psychédélique qu'il a pu vivre. Et moi, je n'avais pas du tout pris de peyote à l'époque. Du coup, c'était une espèce de vision complètement personnelle de ce à quoi ça peut ressembler. Et dans la construction du récit, j'imagine qu'aussi, c'est forcément de travailler avec quelqu'un qui a cette rigueur-là que tu évoquais. C'est quelque chose qu'on garde en soi aussi quand après, on avance sur des projets personnels. Oui, c'est ça. Et Max, il avait aussi cette casse. Lui, il dessine à côté. Donc il sait aussi à quel point ça peut être contraignant un scénario pour un dessinateur. Et là, par exemple, il m'a dit « Bon, là, t'as 15 pages, tu fais ce que tu veux. Ensuite, on revient sur un truc avec un dialogue plus construit. » Et il y avait une autre question ? Non, c'était ça. C'était ce que ça t'avait apporté de travailler avec un scénariste. Et tu disais « J'ai travaillé sur cette bande dessinée sans avoir été au Mexique. » Et c'est justement travailler sur cette bande dessinée et aussi des envies qui étaient là avant qui t'ont donné envie d'à ton tour découvrir l'Amérique latine. Donc suite à la réalisation de cet album, tu es partie pendant deux ans, je crois. Oui, deux ans et demi. L'envie de partir, elle datait de bien avant ça. Ça datait de peut-être 14 ans, 13-14 ans quand j'ai découvert un peu l'art précolombien. Carlos Castaneda quand même qui a été adolescent quand on se prend des Carlos Castaneda dans la tête. Ça chamboule pas mal. Et moi, je m'étais toujours dit qu'après les études, je partirais. j'avais envie d'expérimenter un rapport nomade de ne pas avoir de plan et de laisser un peu surgir le quotidien sans plan. Donc ouais, je suis parti au Brésil et je suis remonté jusqu'au Mexique en deux ans et demi. L'idée, c'était de revenir en sachant l'espagnol parce que je parlais pas la langue. Et après avoir passé un an à avoir travaillé sur le Mexique d'Arto, je m'étais dit je vais aller dans la région que j'ai dessiné pendant un an et demi. Mais en fait, en arrivant sur place, ça faisait pas sens d'aller... Enfin, tout avait beaucoup trop bougé et je me disais ça n'a pas... En fait, je suis resté beaucoup plus dans le sud du Mexique que lui, c'était au nord. Et... Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des choses justement où tu t'es dit à posteriori si j'y avais été avant de dessiner, je l'aurais pas tout à fait fait comme ça ? Pour le coup, le Peyote, les rapports psychédéliques, je pense que j'ai fait un truc très, très... très lumineux et en fait, la fois où j'en ai pris, moi, c'était vraiment très limpide. J'avais vraiment l'impression d'avoir une espèce de présence d'esprit. Enfin, c'était pas du tout comme l'ayahuasca où il peut y avoir une espèce de débauche d'éléments partout. Là, c'était vraiment très simple, très neutre, très clair, très précis. Donc, je pense que graphiquement, je le représenterais pas pareil. Ouais, c'est un peu la seule chose. Et durant ce voyage, là, on voit quelques photos. On voit que c'était important dès ton premier livre, l'importance de la nature, de la forêt. Ce sont aussi des éléments qu'on retrouve dans la mécanique des vides, l'idée de la décharge aussi, on va en parler. Mais sur place, quel était ton rapport au dessin ? On voit quelques images issues de tes carnets. Est-ce que c'est une pratique, j'allais dire, quotidienne ? Est-ce que tu as ce rapport-là au dessin ? L'envie quand tu es dans tes lieux de dessiner ? Tout le monde n'a pas ce rapport-là. Tous les dessinateurs, toutes les dessinatrices n'ont pas forcément cette envie, cette nécessité de dessiner en étant ailleurs. Toi, c'est quelque chose qui était très présent lors de ton voyage ? Je m'étais toujours dit que je n'étais pas un dessinateur de carnets et j'enviais beaucoup des gens comme Benoît Guillaume ou Yann Kébi ou ces gens qui arrivent vraiment à se poser et à remplir des carnets magnifiques. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Par contre, en voyage, il y a eu vraiment des choses comme ça qui sortaient de dessins automatiques où il n'y a qu'en voyage que j'ai eu ce rapport au dessin. Il y a une espèce de truc très électrique où je pense que c'était tellement dense les journées qu'il fallait qu'il y ait une espèce de trait qui sorte un peu vibratoire comme ça. Bon, ça, c'est clairement lié au psychédélico. C'était vraiment des périodes où j'étais en train d'expérimenter avec ces différentes substances et il y a des choses comme ça qui sont sorties. c'était aussi au niveau de l'écriture où j'écrivais beaucoup plus que je dessinais. En fait, quand j'étais en voyage, il y a Stéphane Blanquet qui m'a proposé de faire un petit livre pour l'écrou électrique. Et donc ça, c'est des choses qui sont sorties à ce moment-là. Oui, tout ça, oui. Ce qui veut dire que, par exemple, là, maintenant que tu es revenu depuis plusieurs années, c'est pas forcément une pratique que t'affectionnes, le carnet, le fait d'être comme ça, d'être, j'allais dire, t'es pas forcément dans une forêt, mais dans la ville, dans un parc et de te mettre à dessiner, c'est pas forcément quelque chose, tu ressens pas ce besoin-là forcément de dessiner ? J'arrête pas de me dire qu'il faut que je le fasse, mais je le fais pas. Et j'aimerais bien me prévoir un voyage vraiment dédié au dessin où je me dis que je pars pour six mois ou que pour dessiner. Mais pour l'instant, non, je le fais pas. On a vu quelques images issues de tes carnets et c'est donc cette expérience, ces voyages, ces carnets qui t'ont mis sur la piste de ta troisième bande dessinée chez Futuropolis, la mécanique des vides. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que à partir de ces carnets, à partir de ces visions, alors on peut parler du début de la bande dessinée, mais on va pas forcément absolument tout décrire, mais donc on a cet homme qui est mis au monde par les entrailles d'une terre folle, ce sont ces mots entrailles dont il va s'échapper, il va arriver dans une décharge et au beau milieu de cette décharge, il va rencontrer une mère et sa fille et s'apercevoir qu'il ne peut plus prononcer de mots, qu'il est muet et quand il essaye d'écrire, les mots s'envolent immédiatement. Il se trouve que cette mère et sa fille, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des semeuses de mots. On va en parler parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette bande dessinée, le rapport au langage le rapport aux mots, à quel point ils enferment. En même temps, tu dis, tu interroges leur capacité à décrire la réalité des sensations, des émotions et de comment est-ce que, parfois, on est obligé d'essayer de passer par les mots pour sensibiliser les gens à des choses plus grandes et qui sont difficiles à justement circonscrire dans une parole. mais par rapport au récit plus général, d'abord, comment est-ce qu'à partir de ces carnets, à partir de, j'imagine, un fil qui a commencé à apparaître, tu as composé cette mécanique, David ? Dès les premières semaines du voyage, il y avait un peu... J'étais parti en me disant si je ne veux pas rentrer, je ne rentre pas et si... J'étais parti en laissant la possibilité vraiment à une évidence de s'imposer au niveau de la vie de pourquoi pas s'ancrer dans un endroit et pourquoi pas changer de vie et en fait, au bout d'un mois ou deux, je me suis dit qu'il y avait vraiment cette envie de dessiner et de faire des livres et que, quand même, en France, on est plutôt bien lotis pour faire des livres et qui avait l'envie de rapporter un peu ce qui était vécu que tout ce qui me traversait, j'avais envie de le prendre dans la forme et de le transmettre d'une certaine manière et donc, pendant deux ans et demi, je ne savais pas où ça allait mais je notais beaucoup de choses qui étaient à la fois des anecdotes de ce qui se passait. Tu savais que ça allait nourrir un livre ? il y avait l'idée qu'il y aurait un livre derrière tout ça et je voulais vraiment que ce ne soit pas un livre qui me raconte mon petit voyage d'un point de vue personnel en racontant les événements de ce qui s'est passé mais je voulais parler du voyage d'une façon beaucoup plus large d'une façon beaucoup plus métaphorique et poétique et donc, il y a eu deux ans et demi de carnets qui se sont un peu amoncelés j'envoyais des colliers en France pour ne pas les perdre et après, il y a eu une espèce de jeu de piste d'essayer de collecter les fragments et de voir comment on pouvait tisser une histoire à partir de tout ça. Oui, parce qu'il y a différents fragments c'est-à-dire qu'il y a cette histoire fil rouge dont j'ai parlé avec ce personnage qui est surnommé par Irma le scribe il y a les planches on peut en voir une d'ailleurs là avec un fond qui est davantage crème qui se passe du côté des esprits et puis on a puisque Irma et Ocarina sont des semeuses de mots il y a les histoires c'est-à-dire qu'elles sèment des graines il y a des sortes de plantes qui germent et quand on les ouvre il y a dedans des histoires et donc il y a aussi des fragments de ces histoires quand je vois ce récit je me dis que j'imagine comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut le travailler en me disant peut-être des post-it avec les différentes histoires et dans quel ordre on les met comment est-ce que très concrètement à partir de ces différents fragments tu as comme ça tissé l'histoire de cette bande dessinée j'avais vraiment le concept qui était d'avoir ce personnage muet qui suive une mère et sa fille qui plantent des récits et avoir une intrusion de plein de petits récits au sein du grand récit et je ne savais pas du tout comment ça allait finir je ne savais pas du tout comment en fait il y a vraiment eu de l'improvisation j'ai présenté ça à l'éditeur en disant je veux que le livre soit l'image du voyage et je veux qu'il soit en grande partie improvisé comme l'a été le voyage et le voyage a aussi ça par exemple il y avait une photo de l'arbre qu'on a vu j'ai redessiné tel quel l'arbre le voyage a aussi posé des endroits du livre ouais voilà c'était un arbre qui était au Mexique que j'ai croisé qui était complètement fou et donc il y a eu plein de moments où le voyage a directement influencé la narration du livre en fait je voulais qu'il y ait 4 ou 5 histoires en parallèle et je me suis rendu compte que ça n'allait pas être jouable donc il n'y en a que 2 mais je voulais avoir une espèce de densité d'entrée je voulais un peu parce que dans le voyage il y avait ce truc où chaque journée on peut se lever à un endroit un matin et passer toute une journée avec un certain milieu social et le lendemain matin rencontrer une autre personne où ça va nous emmener dans un autre univers complètement différent c'est ce que tu racontes dans cette bande dessinée avec un moment où ils s'endorment dans un désert et ils se réveillent dans une jungle et en disant nous ça va parce qu'on est nomades mais il y a des gens à qui ça arrive et en fait ils se réveillent très loin de chez eux ils ne peuvent pas rentrer chez eux donc c'est ce que tu disais dans l'idée de transformer finalement ce que tu as vécu dans le voyage à travers quelque chose de poétique de métaphorique et d'avoir vraiment quelque chose qui raconte à travers de la fiction des choses que toi tu as vécu et en fait le déclencheur de la façon dont ça allait se mener cette narration c'était une citation de Nicolas Bouvier qui disait quelque chose comme que les mots ne peuvent jamais raconter que ne peuvent pas témoigner des instants vécus dans le voyage si ces moments d'extrême joie ou d'extrême tristesse que les mots s'arrêtent à un certain point et que par le voyage mais aussi par plein d'autres choses c'est pas que le voyage mais là en l'occurrence le voyage on va un peu plus loin que les mots et que c'est pour ça que n'importe qui ça peut être deux ans en Amérique du Sud mais ça peut être un mois juste hors de son quotidien on revient et nos proches nous disent alors comment c'était on se sent si limité pour pouvoir témoigner d'un truc comme ça parce que l'essentiel il ne peut pas être raconté avec les mots et cette espèce de frustration en même temps les mots sont un outil merveilleux et à la fois ils nous trahissent en permanence et donc je voulais essayer de jouer avec cette espèce de paradoxe étrange sur le langage et sur le témoignage du voyage oui parce que et c'est ce qu'on a commencé à dire mais donc c'est aussi un livre sur le langage il y a un des esprits qui est présent dans cette bande dessinée qui dit figé avec des mots c'est bien un truc d'humain ça et c'est un petit peu ce que dit Irma aussi à un moment elle dit qu'on a inventé les mots pour les mettre entre le monde et nous et qu'on a des étiquettes pour tout elle dit un moment à sa fille de regarder un arbre en oubliant qu'on le désigne comme étant un arbre et qu'il faut ressentir juste ce qui se passe entre elle et donc cet arbre et c'est quelque chose qui est aussi on sent que dans l'écriture même il y a quelque chose de très réfléchi dans le choix justement des mots que tu emploies pour que ce soit les pensées du scribe ou bien les mots des esprits à qui on va demander de raconter quel est leur rapport avec la forêt avec la jungle en se disant que si on réussit peut-être à témoigner de ça peut-être que les humains en prendront davantage soin comment est-ce que t'as travaillé le texte de cette bande dessinée en te disant voilà si je fais un récit où je dis à la fois l'importance des mots et en même temps à quel point est-ce qu'il ne suffise pas à décrire le monde forcément il faut que mon texte soit au niveau de cet enjeu ce qui est tout à fait le cas comment j'ai travaillé le texte même il y a beaucoup d'extraits du texte qui sont issus de Carnet pendant le voyage il faudrait voir en fonction des séquences parce qu'il y a beaucoup de séquences différentes en fait le livre je pensais le faire en un an ça a mis trois ans presque trois ans pour le réaliser du coup pendant ces trois ans ça a beaucoup bougé aussi même le ressenti par rapport au voyage a beaucoup bougé et toute la fin du livre ça s'est accompagné d'un moment de ma vie où je lisais de plus en plus autour de la méditation et autour de différentes traditions mystiques religieuses et en fait la fin du livre est beaucoup imprégnée de ça et le rapport au langage aussi où en fait dans la méditation cette chose d'arrêter de voir l'arbre avec son étiquette et en fait il y a tout un ensemble de pratiques qui mènent à l'arrêt de l'activité du mental où d'un coup on voit le monde sans penser et ça c'est des choses qui ont beaucoup nourri que j'ai essayé de transmettre par la bande dessinée mais c'est un outil qui est forcément à ses limites aussi mais pour la rédaction même des fragments j'ai essayé de faire en sorte moi j'ai une tendance à écrire où ça fait tout de suite très j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop poético-littéraire parce qu'il faut que ça se prête aussi à la fluidité de la narration de la bande dessinée je pense qu'il y a des moments où j'ai raté à certains endroits là-dessus mais je voulais quand même que le texte soit une force à part entière et que ce soit pas que au service de la bande dessinée mais qu'il y ait aussi des phrases qui puissent être un peu extraites du livre aussi mais quand on fait comme ça tu disais la fin finalement c'est arrivé après avec ces lectures quand on improvise un récit est-ce qu'il y a des moments où on a peur que cette improvisation ne mène nulle part j'imagine qu'il y a quelque chose quand même aussi d'un peu à la fois excitant et en même temps parfois d'intimidant et peut-être de stressant un peu de se dire c'est génial je me permets d'avoir cette liberté et d'improviser un récit sans savoir où je vais et est-ce qu'à certains moments on se dit mais putain où est-ce que je vais ah ouais ça a été ça pendant trois ans trois ans ouais ouais c'est des doutes permanents vraiment où il y a une espèce de truc de bon puisque je me suis engagé là-dedans il va falloir aller au bout mais cette idée de ne pas avoir de fin d'autant plus avec un récit aussi étrange c'était un peu il fallait comme en voyage il fallait que je fasse confiance à la journée qui venait parce que j'avais rien de prévu et qu'il fallait laisser la chose surgir il y avait un peu cette idée de faire confiance pas à moi mais à ce qui allait surgir et un peu bon ça c'est un truc assez commun quand on demande aux auteurs ou aux autrices leur rapport au personnage beaucoup vont répondre qu'une fois que le personnage existe c'est lui qui nous prend la main et qui nous raconte l'histoire et que nous on est juste là pour témoigner de l'histoire qui est racontée par les personnages et l'idée c'est de réussir à créer les conditions idéales pour que ce genre de choses surviennent parce que c'est un peu les moments de grâce où on agence les éléments comme il faut pour que l'histoire se révèle d'elle-même et donc j'ai essayé de faire ça j'avais des scènes un peu clés et j'avais ces deux personnages qui m'ont un peu mené mais il y a plein de fautes scénaristiques dans ce livre à plein d'endroits mais je pense que en tout cas au niveau de la charge émotionnelle par rapport au voyage je pense que j'étais assez juste avec ce que je voulais retransmettre après d'un point de vue scénaristique il y a beaucoup de choses à dire je pense mais il y a quelque chose justement où tu réussis enfin je trouve en tant que lectrice à vraiment réussir à quelque chose qui dépasse ce qu'on peut percevoir de l'histoire c'est-à-dire de comment est-ce qu'on provoque des émotions chez les lecteurs les lectrices et qui on revient à cette question du langage c'est comment est-ce que parfois les choses c'est inexplicable si parce qu'on pourrait trouver pourquoi et on va parler de technique on va parler de représentation mais de ce point de vue-là c'est extrêmement réussi et je ne trouve pas que d'un point scénaristique enfin en tout cas pour le coup ce qui est très réussi c'est que ça provoque énormément d'émotions qu'on suit ces personnages et qu'on a envie d'être avec eux que par moments on est un peu perdu avec les esprits et qu'en même temps on est content aussi d'être perdu et de trouver des choses justement auxquelles on n'est pas habitué dans les récits en tout cas dans les récits de bandes dessinées et de réussir ce pari assez fou de se dire comment est-ce qu'on représente des choses qui a priori on pourrait penser difficilement représentables parce que est-ce qu'on fiche pas quelque chose dans une représentation quand d'un seul coup on se dit qu'on va dessiner des esprits et qu'on est sur un défi aussi grand que d'essayer de dire comment est-ce qu'on dit l'importance de cette forêt de cette nature donc il y a quelque chose à la fois extrêmement ambitieux et où t'apportes une réponse assez magnifique donc ça c'était la parenthèse merci on parlait des personnages peut-être un mot de ces esprits que t'as représenté on a vu dans les carnets qu'il y avait des choses qui sont apparues là aussi c'était un moment où il fallait dans le dessin être dans un lâcher prise et essayer de retrouver ce lâcher prise qu'il pouvait y avoir dans les carnets en laissant venir des visions tout nous a expliqué dans quel cadre mais dans le moment de la réalisation de la bande dessinée qui n'est pas exactement la même chose il fallait essayer de se rapprocher de cet état de lâcher prise et de se dire justement laisser quelque chose de sensible à devenir en étant évidemment attentif au dessin mais sans être dans une attention trop précise justement à ce qu'on représente pour justement laisser la part à cette sensibilité là pour cette partie donc ouais c'est la partie esprit enfin dans la jungle la technique déjà ça a été dictée par le voyage aussi encore une fois il y avait quand j'étais en Amazonie j'ai passé peut-être 6 mois là-bas et il y avait il n'y avait il n'y avait pas de quoi dessiner enfin il y avait dans les petites dans les petites épiceries il y avait des des carnets des colliers classiques et des biques et donc pendant quelques mois j'avais ça et un jour j'ai mis de l'encre enfin de l'alcool de pharmacie à 70 ou 80 degrés sur l'encre du bique et en fait ça fait des effets complètement comme ça un peu vaporeux un peu et j'ai passé 5 mois à dessiner comme ça dans mes carnets avec bique et encre de pharmacie et je me suis dit que ça semblait logique une fois rentré d'utiliser cette technique parce que ça ça donne un aspect très fantomatique qu'on peut faire un dessin très figé très cerné une fois qu'on vient mettre de l'alcool dessus tout de suite il y a un côté vaporeux ça se prêtait bien au monde des esprits le passage dans la jungle moi c'était vraiment une évidence je voulais que ça soit un environnement très présent dans le livre parce que en deux jours là-bas je me suis dit mais c'est le moindre mètre carré et regorge d'histoire en fait il y a tellement de strates de strates de vie qui se chevauchent là-bas que je me suis dit j'aimerais bien réussir à raconter une toute petite parcelle de ce que je viens de vivre là ouais mais sans céder à un exotisme qui aurait été d'être avec des couleurs verdoyantes d'être dans t'échappes quand même à une représentation qu'on pourrait avoir enfin que moi je peux avoir avec un point de vue très français qui est d'une personne qui n'a jamais été là-bas c'est que t'es aussi dans cette recherche-là de je reviens à ce que je disais mais de de réussir à rendre compte d'émotions et de comment est-ce qu'on se ressent en étant sur place plus que dans voilà il y avait tu l'avais en tête où finalement ça s'est fasciné naturellement d'échapper à un certain exotisme qui aurait été de représenter la jungle avec ouais avec comme il peut y avoir il y a du rouge très puissant il y a du bleu très puissant dans la bande dessinée donc je sais pas si je l'ai pensé comme ça sur le moment mais il y avait cette idée qu'il fallait que la jungle soit au niveau de perception des entités qui qui étaient les héros de cette séquence et c'est des niveaux de perception autres que l'humain ça je pense que c'est encore lié au psychédélique où il y a eu des moments où vraiment la jungle m'apparaissait un peu comme quand Frodon met l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux une espèce de la réalité d'un coup change et la jungle où d'un coup les perceptions changent totalement donc il y avait un peu cette idée de montrer une jungle déformée un peu avec une déperception étrange mais je ne l'ai pas formalisé comme ça sur le moment et puisque tu parlais de la technique on peut peut-être rester un peu là-dessus est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on a dit qu'il y avait les fragments là on voit un moment où ils sont sur un nuage et puis ils se font chasser il faut dire qu'ils naviguent dans les airs avec une pirogue que vous avez vue sur la couverture ils s'arrêtent sur un nuage mais en fait on les chasse parce que c'est une propriété privée donc ils sèment une graine et il y a une histoire donc vous voyez sur cette image que le propriétaire va lire il y a aussi après ça c'est un des fragments justement de l'histoire qui est lu est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes différents outils et de la façon dont tu penses alors là en l'occurrence avec cette séquence sous les yeux mais d'une manière peut-être plus générale tes histoires et les techniques les plus appropriées pour ce que tu veux raconter est-ce qu'il y a quelque chose de très intuitif dans le choix des outils à un moment donné comment est-ce que tu as pensé ça varie pas mal en fonction des livres mais là c'était j'étais vraiment dans les questions qui sont encore plus présentes aujourd'hui pour moi qui est comment jongler entre le trait et la matière parce que j'ai vraiment une partie forte de mon travail où j'ai envie d'aller vers la peinture et vers des choses très matirées et quand je disais Olivier Schrawen c'est que je suis fasciné par sa capacité avec juste un trait à synthétiser des choses dans l'espace et dans le livre là bon le livre il y a beaucoup plus de matière que juste de très simple mais les esprits par exemple dans la jungle c'est quand même beaucoup plus bon on en remarque il y a beaucoup de matière aussi là mais en fait toute la partie la page d'avant toute cette partie là c'est au crayon avec un petit peu de pastel gras par dessus et des couleurs numériques j'avais jamais fait de couleurs numériques et je voulais un peu m'y essayer j'ai pas mal regretté en cours de route parce qu'en fait je pensais que ça allait être plus rapide mais ça m'a pris un ton fou et je voulais que le moment où il y ait des histoires dans l'histoire ça soit avec des ça c'est du pastel à l'huile et du crayon aussi donc non ça c'est vraiment intuitif il n'y a pas de système c'est vraiment en fonction de l'histoire ce qu'elle appelle et j'aimerais bien trouver un bon équilibre entre la peinture et le trait mais bon je pense que ça on teste de livre en livre et on n'est jamais trop convaincu mais quelque part j'ai l'impression que c'est ce que te permettait le fait que ce soit une histoire composée de fragments de se dire justement j'ai pas envie de faire de choix et ça permet justement de différencier les différents niveaux à travers quelque chose qui est justement de l'ordre de la technique et qui permet de créer une évidence quand on lit puisque on n'est jamais perdu et que c'est cette technique qui fait la différence entre les différentes strates donc c'est vrai que quelque part le fait de choisir le fragment ça te permettait d'exploiter le maximum de techniques possibles et de et j'imagine t'amuser parce que c'est aussi ça c'est le plaisir de la matière le plaisir du dessin oui et puis l'histoire avait tellement d'entrées et tellement de strates qu'il fallait quand même que vraiment je prenne le lecteur ou la lectrice par la main et qu'on aille ensemble dans des mondes aussi étranges mais que la narration soit très limpide et très claire donc cette histoire de changement de technique ça aide beaucoup aussi pour qu'on s'y retrouve dans l'histoire tu disais enfin on disait c'est un récit qui a été improvisé quelle place pour l'éditeur quand on improvise un récit ouais bah Sébastien l'éditeur Sébastien Gnedig a été super lui il est vraiment il s'adapte en fonction du besoin des auteurs et des autrices et moi ça a été vraiment je crois que je lui envoyais des salves tous les six mois de planche et il me validait et j'ai pas souvenir qu'il ait eu c'est plus des choses de compréhension de lecture où là il me dit la bulle tu devrais plus la mettre ici que là parce que ça perturbe la fluidité de la lecture mais après en fait l'histoire était tellement étrange qu'il n'y a pas il m'a fait confiance lui ce qui lui importait c'était vraiment que le lecteur s'y retrouve et je ouais vraiment il m'a fait confiance de bout en bout et il a il a accepté de publier un livre qui est quand même assez on peut vraiment en perdre beaucoup en cours de route je crois avec l'histoire qu'il est racontée et surtout la fin qui est très très ouverte mais il m'a fait confiance oui c'est sur le site DBD je crois que j'ai lu dans la critique le journaliste qui disait Zephir taille ces images comme on graverait des écorces j'ai trouvé ça très joli déjà et je me suis demandé s'il y avait de ça alors moi quand je vois cette image je me dis qu'il y a le fait d'avoir peut-être une page et d'être sur on parlait des matières dans le fait de superposer de pas forcément d'être dans quelque chose de très organique d'être dans quelque chose où on sait pas forcément où ça va parce que si on taille quelque chose ça peut partir complètement ailleurs est-ce que cette image te parle et est-ce qu'il y a quelque chose enfin j'imagine que oui et quand on te lit on sent ça dans ce rapport très organique en fait à ce que tu représentes je sais pas si je vois ça comme si je taillais des écorces mais l'aspect organique ouais ouais en fait cette chose de laisser surgir ça c'est j'en parle un peu dans Ronde de Nuit mais j'ai l'impression que c'est vraiment en commun à tout le monde que c'est presque une caractéristique de l'espèce où les moments où on est le plus juste dans ce qu'on fait que ce soit artistiquement et pas artistiquement c'est quand on s'efface le plus possible et qu'on laisse la possibilité à la vie ou à l'événement de surgir et de nous emmener là où on enfin c'est pas nous qui menons la danse et en fait au niveau de la peinture moi je fonctionne beaucoup comme ça j'ai aucune idée j'ai des visions vagues où c'est assez flou et en fait j'essaie d'être à l'écoute de ce qui se présente et le trait va m'emmener là et je dis ah ça c'est intéressant mais c'est presque pas moi qui suis enfin l'idée c'est d'atteindre cette espèce de semi-somnolence semi-trans où on se voit agir et dans l'écriture d'un récit j'ai l'impression que c'est pareil en musique c'est pareil et dans la peinture en tout cas il y a ces trucs de je recouvre beaucoup je jette enfin je jette peu mais je recouvre beaucoup et je peux rater complètement des dessins les laisser de côté pendant des mois un jour revenir dessus et en fait c'est parce que j'ai raté au préalable que parce que le dessin est raté je peux mieux le retravailler et donc ouais cette histoire de strat et de savoir que chaque dessin a presque sa vie organique son propre temps et qu'il faut accepter de respecter le temps de chaque dessin quelque chose de cet ordre là quoi qu'il faut pas il faut pas forcer les choses il faut pas être impatient par rapport à l'image il y a l'image qui va naître ou pas à un moment donné il faut respecter ça chaque dessin je me dis pour me rassurer parce que sinon c'est le stress non mais c'est intéressant parce que ça revient aussi à ce que tu disais sur le rapport au trait à la peinture et de se dire que dans une bande dessinée les images ne sont pas là pour être des images indépendantes elles sont là pour pour raconter quelque chose elles sont au coeur d'un récit et c'est réussir à trouver cet équilibre entre être dans quelque chose de très de très pictural et en même temps ne jamais oublier que c'est une histoire qu'on raconte et cet équilibre là c'est quelque chose que tu cherches comment est-ce que ton regard là-dessus évolue est-ce que tu sens que à force de faire des livres ton approche justement de la façon dont la peinture peut se mêler avec le fait de raconter une histoire est-ce que ton approche évolue ? c'est des questions que je me pose en permanence après le fait d'avoir fait ce livre de peinture c'est la première fois que j'ai abandonné autant la narration c'est vraiment juste des images j'ai tellement pris de plaisir à faire ça que c'est dur de revenir à la bande dessinée qui est quand même tellement laborieux mais pour autant je n'ai pas envie de lâcher la narration je trouve que c'est un médium magnifique dans ce qu'il propose et dans la palette d'émotions possibles à transmettre en bande dessinée et après quand je fais un livre de peinture comme ça il y a toujours une forme tellement pris de plaisir qu'il y a de la culpabilité à prendre autant de plaisir à lâcher la narration j'ai l'impression que après ça c'est l'aspect plus politique mais qu'on peut plus faire passer de choses par la narration par les mots que la peinture mais ça en vrai je n'y crois même pas à ce que je viens de dire il y a un espèce de truc un peu paradoxal là-dedans où à la fois c'est très important pour moi la peinture et à la fois il y a une espèce de je me demande tout le temps où est-ce que ça va et vu l'état du monde on est vu ce qui se passe en ce moment est-ce que ça a des images comme ça en leur place aujourd'hui ou est-ce que c'est pas complètement hors sol c'est des questions qui me traversent sous le temps alors que la bande dessinée c'est peut-être pour me rassurer parce que c'est complètement dans un sens c'est très hors sol aussi et je ne sais plus qui disait que s'il y avait autant de narration dans tous les sens aujourd'hui les séries les films américains tout ça c'était aussi pour endormir endormir les gens qu'il y avait un espèce de truc on se perd dans l'histoire pour ne plus avoir de pression le réel parce qu'on sent tellement qu'on a moins de pression le réel qu'on va se perdre dans des histoires donc oui c'est des questions que je me pose en tout cas mais je n'ai pas de réponse là-dessus est-ce que tu as commencé à nous le dire mais comment est-ce que dans ce livre Ronde de nuit tu as justement on parlait toujours tout à l'heure de laisser la main sur le papier de se dire de laisser advenir quelque chose qui est en nous et qu'on intellectualise peut-être pas forcément est-ce que tu peux nous raconter ces rondes de nuit et de comment est-ce que tu as produit ces images et de ton travail peut-être aussi avec les éditions les éditions FIDEL Oui suite à suite à la mécanique des vides j'avais envie de lâcher la narration pour aller plus vers la peinture il y a eu la possibilité de faire ce livre qui a donné lieu à une exposition à la Galerie Martel à Paris j'avais déjà fait un tout petit livre chez FIDEL dix ans auparavant et j'aime vraiment bien déjà la personne de Vincent qui est l'éditeur de chez FIDEL et puis sa vision du livre et ce qu'il proposait ça s'est un peu imposé de faire ce livre chez lui et ça a été très enthousiasmant parce que c'était un projet qui s'est fait très vite donc après trois ans pour faire la mécanique des vides là ça s'est fait en quelques mois donc tout s'est enchaîné très bien moi j'avais vraiment envie de ne plus être tout seul dans ma bulle pour ce livre mais qu'il y ait un vrai échange avec l'éditeur plus sur l'aspect même du livre c'est lui qui a tenu à ce qu'il y ait autant de textes présents dans le livre et je voulais qu'il y ait un graphiste qui investisse vraiment le livre aussi et j'avais comme thème l'idée de la ronde et du lien et c'était à peu près tout et je l'avais quelques mois pour tomber à peu près 70 ou 90 images et donc ça a été vraiment quelques mois de tunnel de expérimenter avec la peinture c'est Manuel Fjord qui m'a conseillé des gouaches qui sont géniales qui sont très lumineuses et j'étais à la gouache là c'est de l'encre aussi un peu écoline et des crayons de pastel sec aussi et ouais c'était l'idée du lien et il y a l'idée de la nature et de la foisonnance de la jungle aussi qui est assez présente dedans mais c'était vraiment une espèce d'improvisation comme en improvisant musique ou en danse de se laisser aller complètement et après de rédiger des textes sur la pratique du dessin et de mettre en mots un peu j'essayais de faire en sorte d'écrire ce que j'aimais bien lire chez les autres à savoir vraiment la petite tambouille personnelle et tous les doutes j'essaye de mettre vraiment c'est assez réconfortant de voir les doutes que chacun traverse donc là j'essaye de parler de ça moi de mes propres doutes le temps passe très vite il nous reste quelques minutes seulement et je vais vous laisser la parole évidemment si vous avez des questions pour Zéphir mais peut-être un mot justement tu disais après la bande dessinée j'ai ressenti le besoin de faire des images plus libres de faire des peintures mais après avoir fait ces images plus libres ces peintures t'as eu cette envie de revenir à la bande dessinée est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots de ce sur quoi tu travailles actuellement et peut-être justement quelles sont tes interrogations actuelles ? Ouais je viens de repartir sur un livre qui n'est pas encore signé mais qui ouais ça c'est un peu des c'est les premières pages je pense que ça a beaucoup bougé et là les couleurs sont très fluos c'est toujours un peu autour du voyage mais ça c'est ça va être un voyage dans un pays imaginaire où c'est inspiré encore une fois de Michaud du voyage au pays de la magie et voyage en grande carabagne où Michaud raconte des mœurs et coutumes et des peuples très différents de nous mais à la fois je trouve que ça parle complètement de nos sociétés et il y a l'idée un peu de faire ça de raconter des mœurs et des coutumes de peuples imaginaires et j'ai pas encore trouvé la bonne forme entre l'aspect littéraire et l'aspect bande dessinée mais ça va être ouais ça va être le prochain truc qui va me tenir j'espère l'année prochaine et après moi il y a l'idée de faire de la musique un peu aussi qui est en autre chapitre encore mais de faire ça presque à 50% par rapport au dessin j'aimerais bien quoi comme musique ? désolé j'ai pas d'extrait ça se profile pour être des sortes de balades à la guitare très simples juste des balades à la guitare je vais pas te demander une petite chanson t'as eu une extinction de voix j'ai une extinction de voix est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Zephyr que ce soit sur les projets dont on a parlé ou plus généralement sur la pratique du dessin c'est toujours la première question qui est compliqué ouais moi je sais pas exactement comment le formuler mais j'ai l'impression que toutes tes cases elles sont vraiment très picturales vraiment chacune un peu comme un tableau et je me dis que peut-être ce qui est compliqué pour toi enfin peut-être pas mais c'est de savoir comment placer le texte et ce que parfois peut-être de placer la bulle c'est justement compliqué parce que peut-être ça dénature ta case et peut-être c'est pour ça que t'es aussi entre juste une peinture ou la BD ouais c'est vraiment des questions que je me pose là bah ça typiquement là ça marche pas du tout le texte c'était un essai que j'avais fait pour en parler à l'éditeur mais c'est j'arrivais pas à intégrer ces images dans le texte dans l'image mais je pense qu'il faut que je trouve un moyen de l'intégrer dedans mais bah ouais c'est toujours cette question de à quel point la bande dessinée la peinture et bah chez Frémoc par exemple il y en a plein qui font de la bande dessinée très picturale avec beaucoup de peinture et le texte est rare enfin le texte il y a toujours des aspects graphiques où le texte s'intègre à la peinture et moi j'avais pas réussi à faire ça encore mais ouais c'est une vraie question titre du livre est-ce qu'il y a d'autres questions pour Zéphir ? non pas de questions bah merci infiniment merci beaucoup Zéphir merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous et puis pour celles et ceux qui sont inscrits à l'atelier restez dans le coin Michel André un petit mot avant de vous laisser passer à l'atelier alors pendant que je vous parle je vous fais passer une petite tablette si vous voulez être tenu au courant du reste de la programmation n'hésitez pas à y inscrire votre adresse mail et je vais vous embêter en tant que temps je vous la fais passer avec 2-3 informations donc vous avez les programmes de BD à tous les étages qui sont sur les tables n'hésitez pas à les prendre c'est fait pour et vous retrouvez le reste de la programmation BD hors les cases donc juste derrière moi donc c'est toute la programmation d'événements d'ateliers de performances qui est associée aux expositions donc n'hésitez pas non plus à y jeter un oeil avant de partir et nous on continue nos jeudis de la BD on se retrouve la semaine prochaine à nouveau avec Rosalie Schroeser à 19h au même endroit donc n'hésitez pas à venir et pour celles et ceux qui sont inscrits et inscrites à l'atelier et bien vous pouvez rester ici il nous reste de la place donc l'atelier n'est pas complet donc ceux qui ne seraient d'aventure pas inscrits ou inscrits vous pouvez rester également voilà voilà d'aventure pas inscrits pour les personnes d'aventure pas inscrits C'est parti !